Comment ça va fonctionner ? Après vous, vous avez touché au... En fait non, on s'est carrément planté le matin en fait. On est partis sur la pêche de l'autre bateau. On a vu qu'ils ont touché. On a vu qu'ils ont touché tout de suite 2-3 petits poissons. Et on s'est dit, bon bah c'est ça la pêche. Il y avait peut-être d'autres choses à faire. On a essayé de copier la pêche, en fait c'était pas la solution. On a dit on arrête. On repart sur notre pêche. On n'a pas osé même passer plus gros. Et en fait il y avait une pêche de poissons corrects à faire. C'était des poissons de 65-70. Je pense qu'il y avait moyen de remontrer quelques-uns. Il y a différents pics d'activité à la journée. Et quand il y a eu le pic, on n'a pas été... On n'a pas su prendre les beaux poissons. Ça c'est sûr. On a eu la chance de trouver quelques perches. Très belle carte. Magnifique carte. J'ai cru au gros, désolé mais... Pour te défendre Ludo, vous vous êtes fait bloquer par un vieux renard qui a monopolisé ce banc de vifs. Voilà, vous n'a rien pu faire quoi. En fait, après c'est le jeu. En fait je le voyais au sign. Il était beau, je l'ai vu la boule. C'est les premières détects de poissons qu'on a vu. Donc on s'est arrêté dessus. Mais en fait c'était la seule qui était dans la zone profonde. Elle était dessus donc elle a bien joué. Et nous à l'inverse. On a trouvé un petit peu la pêche le matin. Et du coup nous on s'est entêté dessus. Et c'était une connerie. Une fois qu'on a fait nos poissons, là il aurait fallu bouger. Et être capable de faire autre chose. Et être capable de se fixer sur un pattern. Et de le garder. Et d'avoir confiance. Et justement c'est tout le point d'équilibre. C'est souvent une grosse question de la pêche. C'est avoir confiance dans ta pêche. Sans s'entêter dans un truc débile. C'est souvent le nerf de la guerre. Après le mec qui sait tenir toute la journée au Jing rap. Il rentre ses 5 grosses pêches c'est sûr aujourd'hui. C'est certain. Il fallait juste y venir toute la journée. En fait il fallait un qui pêche au brôleur. Pour prendre des poissons corrects. Et un qui pêche au Jing. Alors nous on l'a fait. A chaque fois on s'est dit toi tu pêches le petit. Toi tu vas rentrer des touches. Moi je vais essayer de rentrer un plus gros. Sauf qu'on l'a pas fait assez longtemps en fait. Il fallait faire ça toute la journée. Je voyais les boules déco passer sous mon sondeur. Donc c'était pas des poissons blancs statiques comme ça. En fait les poissons ils n'étaient pas du tout bloqués dans cette petite vasque. Comme je l'ai pensé au début. Mais ils étaient mobiles. Du coup si je devais repêcher ce plan d'eau de main. J'attaquerais complètement différemment. Que du déplacement. En power, un ras du fond. La première grosse perche je m'en souviens très bien. Il m'a dit mets la couleur là. Et il m'a dit tu ramènes à 2 à l'heure sur le fond. Pour moi j'ai tout doucement. Et le premier je crois. Premier lancé. La perche de 44. Donc voilà. Et mon record perso. Il faut pas rêver. C'était pas une perche de 44. C'était pas une perche de 44. C'était pas mal à tête. C'était pas mal à tête. C'était une belle pizza. Franchement bien fat. Bon t'avais le Big Leaf jusqu'à ce qu'il revienne. Il faut pas copier mais il fait 44. J'ai piqué au Big Leaf. Il faut pas faire ça. Un aliment pareil de la même manière que Vincent. Non non, moi j'étais carrément en cranking. On était au brochet en cranking. 30 cm au dessus du fond. Ah oui t'étais décollé toi, tu grattais pas. C'était pas cool. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Battle Fish Finder spécial Rapala Aujourd'hui deuxième jour de compétition, ça sera un jour donc décisif pour une des deux équipes A la fin de la journée on fera le compte des points et on verra quelle équipe remportera cette battle 5, 4, 3, 2, 1, PÊCHE ! Aujourd'hui la journée s'annonce complètement différente de la journée de pêche d'hier puisque nous avons changé de secteur Nous sommes sur le secteur de la Seine que vous voyez sans doute derrière moi et ses bras morts Avant d'entrer dans la compétition et d'enregistrer les premiers poissons, il sera bon Vincent je pense de faire une mise au point sur les scores Tout à fait donc pour rappel les deux équipes sont à égalité de partout Pour cette journée donc on remet les compteurs au niveau de la longueur à zéro Aucun cendre donc à enregistrer hier, c'est un poisson pourtant qui compte pour la compétition Est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'on a des chances de voir du cendre un petit peu ? Ça dépendra des équipes, il y a un point donc là à se disputer qui n'a pas été encore pris Donc peut-être au niveau stratégie, aller chercher le cendre serait une option pour avoir un point et gagner aussi quelques centimètres en même temps On va démarrer, je pense qu'on va commencer par essayer de faire un cendre, vite fait Si on avait fait un cendre ce sera bien, si on retrouve les berches on continue le rodging rap Et une fois que cette mission est remplie on fonce au brochet Tu veux faire ce petit bras là c'est ça ? Non je veux faire juste ça Ah la bordure là, d'accord Et tu prends un rat pour que l'hameçon ressorte bien ? Exactement, on va pas mettre de stinger On va partir du principe qu'ils ont faim Allez, tu peux descendre Il y a pas mal d'obstacles par contre C'est bon je pense ça pour tout ce qui est persidé quoi Épuisette ? Décroche ? Ouais décroche Il faisait combien ? 95, 95 Oh non Oh putain Oh putain J'ai eu le Ouais il est quand même assez large What's up monkey ? Ouais il était joli Ouais il était joli J'ai essayé d'y repasser sur la gueule mais Il s'est pas piqué du tout quoi Je sais pas comment il s'est démerdé quoi Une demi-heure après le départ Nous n'avons toujours pas de notification sur l'application FishFinder Donc pas de poisson On vient d'aller voir l'équipage du Ludovic Pinchedé et de Calito Pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient Donc ils sont dans un secteur un peu particulier Là tu peux nous... Oui on est dans une zone typique du brochet Donc on est dans très peu d'eau 2 mètres 5, 3 mètres d'eau Avec beaucoup d'herbiers Ils sont donc en train de pêcher au gerbait Donc avec le ripstop Donc c'est un gerbait qui permet en même temps De faire pas mal d'animations sèches Mais en même temps de faire de très longues poses C'est une animation qui marche très bien en hiver Sur des périodes comme ça assez froides C'est un leurre qui fait quelle taille à peu près ? Je les ai vu avec le 12 cm Donc c'est pas une très grosse taille C'est une taille convenable pour pêcher le brochet Et qui peut aussi prendre une perche au passage Donc l'équipage du Ludovic Pinchedé et Calito Que ce soit sur le brochet Maintenant on va voir l'équipage d'Arnaud Brière Et de Vincent de Brocadick Pour voir s'ils ont adopté la même technique Ça va faire un mouvement d'eau, ça va brasser l'eau Ça va créer un contre-courant Parce qu'avec les hélices en fait elles aspirent l'eau Donc ça va faire bouger tout ça Et des fois ça, ça peut activer les poissons On tente ailleurs c'est ça ? Ouais Ouais Attends, bah oui vas-y Aujourd'hui un gros challenge pour les équipes Puisque le temps de pêche va être très très court Voilà, ils ont décidé de commencer à pêcher vraiment tard Sur les coups de 10h30, 11h Excuse moi je vais te couper On vient de recevoir une notification à l'instant Bon bah c'est le direct hein Tu me fais mentir, j'étais presque en train de dire que c'était très très calme Bah non, bah bon Bah c'est Ludovic Pachdé Qui vient de faire un brochet donc de 43cm Là donc il y a quelques minutes C'est le premier poisson de la journée Donc on va voir de suite ce qu'il s'est passé sur leur bateau Qu'en aile ? Bon ouais c'est en vrai là C'est bon Qu'en aile ? 60 60 Oh merde putain elle est longue là 42 Plus ? Ouais un peu plus ouais Ouais un peu plus ouais Ça tourne Ça tourne ? Ah merde C'est rennet Aujourd'hui un changement de spot qui va peut-être remettre en cause pas mal de choses au niveau de la pêche Vincent tu es guide ici, peut-être que tu peux nous apporter quelques précisions là-dessus ? Bah effectivement aujourd'hui on est sur la Seine, on va pêcher la Seine et ses bras morts Et la différence de l'autre jour c'est qu'il y a toutes les chances de pouvoir faire un cendre aujourd'hui quoi D'accord La quantité est pas extraordinaire sur le bief mais il y a la possibilité donc ça rajoute un peu quelque chose à la compète par rapport à hier Comme vous l'avez vu dans la première partie de ce battle, il y a eu deux grosses perches de fait 44 et 44 Est-ce que honnêtement aujourd'hui il y a moyen d'améliorer ce big fish ? Il y a toujours moyen d'améliorer ce big fish 44 ça reste un poisson exceptionnel Mais on peut encore faire, tu vois on va dire que jusqu'à 50 c'est possible de faire des grosses perches Même sur ce nouveau spot Même sur ce nouveau spot, l'année dernière à la même période, en guidage avec des pêcheurs là on a fait des poissons de 47, 48, on a fait une 50 Alors certes on en fait un peu moins, en tout cas on a peut-être moins de chances d'en faire mais elles sont là D'accord Ils peuvent espérer en faire une carrément Le changement technique, donc là maintenant c'est stratégique On essaie plutôt de faire des perches pour gagner quelques points En fait avec la dureté de la pêche là on a oublié de... Voilà c'est compliqué quand même d'aller faire du brochet, pas très réceptif Donc on va essayer quand même de rentrer quelques perches mais vraiment pour le quota Décroché Tu vas le faire Poisson Ouais il est vraiment Vas-y Hop Décroché Il y en a un paquet Il y en a un paquet ouais 28 28 Ouais 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 Comme on l'a vu juste avant, l'équipage de Ludovic Penchedé et de Canito avait pris déjà la tête avec un petit brochet et là il semblerait qu'ils aient trouvé un banc de perche. Oui voilà, ils ont changé complètement de technique, ils ont pêché un peu plus de deux heures le brochet et là d'un coup ils ont décidé de se mettre à la perche. Canito qui fait une première perche de 28 cm, on peut s'attendre à d'autres perches là ils sont sur une technique qui marche très très bien en ce moment, ils sont sur les pêches de jigging, donc avec le jigging ram, des pêches de dandines, ça peut agresser les poissons, ça peut être pas mal et sur les perches ça marche vraiment très très bien. Poisson. Oh oui, une écrevisse. Voilà beau poisson là, elle aussi elle bouffe hein. Voilà on a localisé des big fish là, on est quand même sur des grosses grosses perches marges, donc ça vaut le coup d'insister, on vient de faire quand même 17 cm, non c'est pas la taille du leurre, c'est la taille du poisson qu'on vient d'attraper. Là on est vraiment sur du poisson trophée quoi. là on est vraiment sur du poisson, on va se faire quand même. Donc voilà, la taille du poisson, c'est la taille du poisson, c'est la taille du poisson. Il y a une bonne petite série de perches qui ont été attrapées par Ludovic et par Canito. Alors avec une belle perche déjà à 28 et après ça s'est un petit peu réduit en taille. Le quota est fait. Un festival de perches, le quota est fait et les big fish n'ont toujours pas bougé. Donc pour l'instant le score est de 3 à 2 pour l'équipe de Ludovic et de Canito. D'accord, donc on peut imaginer que maintenant ils vont se concentrer sur le brochet en espérant qu'ils arrivent à en toucher puisque c'est vraiment pas facile aujourd'hui. Dans les conditions vraiment très hardes, très très compliquées. J'allais surtout dire pour le pêcheur avant tout, c'est vrai qu'il fait très très froid. On est ici sur un très très beau secteur malgré tout. Mais malheureusement les conditions font que la pêche ne peut pas être toujours excellente. On le voit aujourd'hui, même pour des gens aussi doués que nos compétiteurs. On va appeler Vincent de Brocadict pour voir ce qui se passe sur leur bateau puisqu'on les a un petit peu perdus, ils se sont échappés de notre secteur. On ne sait pas où ils sont. On va essayer de les retrouver de suite. Je vais les appeler. Bonjour Toch. Allo Vincent, c'est Toch, ça va ? Oui. On a vu qu'on n'avait pas reçu de notification de votre part. Vous êtes sur quelle technique là ? Vous pêchez comment ? On a pêché jusqu'à il y a une demi-heure en vertical. Oui. On voulait impérativement faire un cendre pour ça nous donner le point du big fish vu qu'apparemment Ludo et Canito ils ont l'air d'être plutôt sur le broc et perche apparemment. On s'est cassé les dents, on n'a pas trouvé. Donc là vous partez sur quoi alors du coup ? Là on vient de s'amener sur le broc. Sous-titrage ST' 501 On visite. C'est nickel. Ça c'est bon. C'est bon. On a un petit bike. Je ne veux que rien, on dira. 50 en plus. 51. Allez vas-y. Yes. Bon. Il ne reste plus qu'une heure à pêcher dans cette journée du battle fish friender spécial Rapala. Une journée fraîche qui va bientôt se terminer. Donc on peut peut-être déjà rappeler les scores avant de terminer la compétition. Tout à fait. Donc au niveau des scores, on est toujours sur un point d'avance pour l'équipe de Ludovic et de Canito. Donc ils mènent la danse avec 3 à 2. Du fait qu'ils ont donc le point de la journée avec 206 cm de poisson à trape. Bon allez, je vais me le faire ce broc. Le dernier espoir. Ça c'est mon anti-bois de nu-broc. Ok. On va animer avec des petits twitchs ? Oui, oui. Linaire ? Linaire. Linaire. Putain, j'ai une poutrase derrière là. Tu la vois ? Oui. Tu l'as vu ? J'ai vu. Putain. Ça fait des 90 bien tasser. Gros brant qui est arrivé. Putain. Oh putain. Alors là, il y a soit une grosse branche. Tu t'es arrêté ? Ah bah stop. Stop in it. Si c'était un broc, je te jure que... Tiens. Ça c'est pas gros. Si on arrondit au supérieur, ça fait 43. Je vais lui mettre la tête la première pour qu'il reparte. C'est une chance. C'est comme hier ça. Ça fait 75, je pense. 77. 77. Toujours aussi froid sur la Seine, mais heureusement, un peu d'action, enfin ! C'était inespéré. C'était vraiment très, très, très calme là et il n'y avait plus de touches du tout. Mais c'était sans compter sur les talents de Arnaud Brière et de Vince. Et de Vince. Qui viennent d'enchaîner deux brochets coup sur coup. Ils ont pris les deux poissons à deux minutes d'intervalle, je crois. Malheureusement, ces poissons-là ne changent pas grand-chose dans le classement général. Parce que, en fait, le point Big Fish était déjà détenu par la même équipe. Donc ça change finalement pas grand-chose. Et c'est pas encore suffisant pour remplacer toutes ces perches-là qu'ont fait l'équipe adverse. Tout à fait. Le score ne bouge pas, il reste toujours de 3 à 2. Si je ne relève pas, du coup, c'est toujours le dernier lancé. Allez, c'est fini. On est pas loin du bout. Et voilà, 15h45. L'heure du départ. Allez. Nous voilà à la mise à l'eau. Et cette froide journée de pêche d'hiver est terminée. Ce qui conclut le Battle Fish Finder Special Rapala. Nous avons donc un vainqueur. Tous les calculs sont faits. Vincent, on t'écoute. Les vainqueurs de cette édition sont donc Ludovic Pinchedé et Canito de Scarna Fishing avec 3 points. Bravo les gars. 3 points pour les vainqueurs. 2 points pour la deuxième équipe qu'on peut féliciter quand même. Tout à fait. Donc, d'Arnaud Brière et de Vincent de Brocadict qui font 2 points. Toutes les prises de ce battle ont été enregistrées sur l'application Fish Finder en temps réel. Ce qui nous a permis de faire les calculs. Greg, explique-nous comment ça se passe si on veut retrouver par exemple les prises qui ont été faites aujourd'hui. Tout à fait. Toutes les prises seront disponibles sur l'application. Il suffit d'aller sur le profil du pêcheur concerné. Vous pourrez retrouver les informations, le matériel qui a été utilisé et revu cette journée tranquillement depuis votre canapé. Très bien. Maintenant, nous, notre canapé, on va bientôt y retourner. Avant tout, on va peut-être retrouver les équipes pour un petit débrief. Voilà, je suis avec les vainqueurs de cette toute première édition du Battle Fish Finder spécial Rapala. Avec Ludo et Jerem, alias Canito. C'était dur. Ce qu'il faut dire, c'est que la journée de pêche a été ultra raccourcie. Journée d'hiver, déjà le soleil qui se lève tard. Ce matin, on est arrivé et on a commencé à pêcher tard. Les participants qui se lèvent tard. C'était plus broché aujourd'hui, objectif broché, c'est ça ? Bon, et finalement, c'était tellement dur pour nous qu'on était obligé de se rabattre sur des plus petits poissons pour essayer d'avoir la gagne. Le but, c'était de faire la quota. Donc, on est parti chercher des petites perches, même si c'est un peu ridicule, mais le but, c'est de gagner. Il n'y a pas de ridicule, c'est à la compétition, c'est comme ça. Voilà, on a été chercher ces petits poissons. Ce matin, on s'est focalisé, essayer de prendre des petits brocheurs de la pluie d'eux qui nous emmènent là. Après, c'est sûr qu'on aurait préféré prendre des plus jolis poissons, mais quand ils y sont pas, où il y en a très peu à prendre, on n'a pas su les prendre aujourd'hui. Vous gagnez quand même ! Oui ! Félicitations ! Donc, il n'y a rien à gagner à part la gloire, j'espère que ça vous suit. Quand l'émission sera diffusée dans le monde entier, vous pouvez dire que vous étiez les premiers gagnants du Battle Feature Runner, c'est déjà énorme. On va aller voir quand même, Arnaud et Vince, pour voir leur journée, comment ça s'est passé. Je pense qu'il y a eu un petit manque de réussite de leur côté, mais ils ne sont pas assez loin quand même. Oui, ils ont bien remonté, on a serré un peu là. C'était limite ! Je pense que vous avez eu un petit peu de bol sur la fin quand même, on pourrait dire, ils vont nous raconter tout ça tout de suite. Je suis en compagnie de la deuxième équipe, je ne vais pas dire la malheureuse, parce que vous avez failli faire quand même un espèce de comeback à la fin de l'espace. Oui, on n'est pas passé loin, il manquait un poisson, pas besoin maillé pour revenir au score et passer devant. Voilà, on a fait un choix, on a démarré ce matin, on a essayé de prendre un cendre, on a pêché le cendre assez longtemps, et ce n'est pas rentré, pendant ce temps-là, les cocos se sont occupés des perches. Derrière, on s'est mis au broc, on a pas de chance ce matin en vertical, on décroche un beau poisson. C'est un petit manque de réussite. C'est de notre faute, et puis elle n'était pas prête, on l'a perdu comme ça. Après, derrière, on rate deux autres poissons cet après-midi, on n'a pas le droit de les rater dans ces conditions-là. C'est un beau poisson, c'est ça le truc. C'est le jeu, comme on dit, et puis voilà, ils ont bien pêché les cocos, ils ont fait ce qu'il fallait, donc voilà, RLS quoi. Comment est-ce en toi aujourd'hui, cette journée ? Qu'est-ce que t'en retiens ? À part le froid ? Le froid, oui, c'est sûr. Après, j'ai découvert un peu la pêche verticale, que je ne connaissais pas du tout, donc c'est toujours des premiers pas intéressants. Et puis... Tu es un bon prof, là. Voilà, il y avait un bon prof, il y a eu beaucoup d'échanges ces deux jours-là, j'ai beaucoup appris, donc voilà, d'un point de vue perso, c'est bien aussi, et puis toute l'équipe était super cool. Bon. C'était super, vraiment. En tout cas, on a été ravis de t'avoir, Arnaud, bien sûr, aussi, c'est un honneur. Ouais, c'était un plaisir d'être avec vous, hein. Voilà, cette première édition du Battle Fish Fender Special Rapala est terminée, on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition avec une autre marque, et sûrement peut-être en autre endroit, on verra. J'espère que vous, dans votre canapé, plus au chaud, vous avez apprécié aussi, on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada